Salut à tous ! Alors cette semaine on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec, comme vous avez pu le voir dans le titre et en exclusivité mondiale sur ma chaîne YouTube, une vidéo livre lu divisé en deux. Puisque oui, au mois de mars, j'ai énormément lu. Nous sommes actuellement le 27 mars, j'en suis à mon dixième livre. Je me suis donc dit que j'allais diviser la vidéo en deux, sinon j'allais en parler beaucoup trop longtemps ou skipper des éléments importants de chaque livre. Donc ce n'est vraiment pas la peine. Du coup, cette semaine on se retrouve avec la partie 1. Je ne sais pas quand je posterai la partie 2, soit dans la semaine également, soit semaine prochaine. Mais voilà, donc dans cette première partie, je vais vous parler des 5 premiers livres que j'ai lus en mars. Alors le premier livre que j'ai lu au mois de mars, c'est Des hommes sans femmes de Haruki Murakami, dont je vous ai parlé dans la vidéo de la semaine dernière sur les livres à lire japonais que je vous recommande. Je l'ai lu, je l'ai commencé toute fin février, mais je l'ai terminé genre le 2 mars. Donc vraiment, il était à mi-chemin sur les deux mois. Donc c'est le dernier Haruki Murakami que j'ai acheté avant d'acheter les deux tomes du meurtre du commandeur. C'est un recueil de nouvelles et j'ai bien aimé, mais ce n'est pas mon livre préféré de Murakami, comme je vous le disais dans ma vidéo de la semaine dernière. Alors, Murakami, pour vous remettre un petit peu dans le contexte, c'est l'auteur japonais le plus vendu dans le monde du 21ème siècle. Son style d'écriture est très poétique, onirique, donc qui s'apparente aux rêves. Réalisme avec énormément de choses philosophiques et de science-fiction et fantastiques. C'est vraiment un mélange entre plein de styles différents. C'est magnifique, mais ce livre aussi est du coup plus ancré dans le réalisme, avec toujours des éléments fantastiques. C'est ce qui me caractérise vraiment l'auteur, mais du coup c'est un petit peu moins dépaysant et qui s'apparente aux rêves et beaux, quoi, que d'habitude. Mais c'est tout de même assez intéressant, puisqu'on va suivre du coup des relations entre des hommes et des femmes. Il y a 7 nouvelles dans ce petit livre-là, qui sont tout aussi intéressantes les unes que les autres. Bon, il y en a forcément que j'ai préféré à d'autres, c'est un petit peu le principe des nouvelles. Mais par exemple, la première qui s'appelle Drive My Car, on va suivre un homme qui s'appelle Kafuku, qui est comédien au théâtre et qui va se faire conduire par une femme qui va être sa... Comment on appelle ça ? Son chauffeur, quoi. Et ils vont discuter entre eux, il va lui raconter un peu sa vie et tout ça. Ensuite, j'en ai une qui va être beaucoup plus fantastique, qui s'appelle Un organe indépendant, qui était quand même assez particulière, ce n'était pas ma préférée. Une qui est beaucoup plus ancrée dans le réalisme, qui s'appelle Le bar de Kino, qui se passe à Tokyo, où c'est un jeune homme qui reprend le local de sa tante. Voilà, c'est toujours les rapports homme-femme. Voilà, c'est assez intéressant. Mais comme je vous le disais, ce n'est pas mon livre préféré de Murakami. Cependant, c'était cool de se replonger dans l'ambiance. Voilà. Le second livre que j'ai lu au mois de mars et qui est vraiment très fin, ce qui explique en fait ce que j'en ai lu autant que ce que j'ai lu, certains, qui étaient assez fins, c'est Éloge de la faiblesse de Alexandre Jolien, écrit en 1999. Donc, c'est un vieux livre que m'a prêté une très bonne amie, qui est en fait un petit peu un livre de philosophie, puisque Alexandre Jolien, c'est ce monsieur-là, je ne sais pas si vous le verrez. Il est philosophe de formation et il s'avère être handicapé moteur cérébral. Alors, c'est très important comme caractéristique, parce que vous imaginez bien qu'il a eu une vie complètement différente de nous. Il était en institution spécialisée. Et il raconte dans ce très court recueil de à peine 100 pages, comment il s'est senti au niveau de la faiblesse, comment il s'est senti par rapport à sa situation, et comment il a réussi à sortir de là pour suivre des études d'une au lycée et à l'université. Donc, il s'est totalement affranchi et il est devenu indépendant. Et c'est super cool parce que sa maladie l'empêchait d'être vraiment indépendant et de s'assumer pleinement. C'est un homme très courageux. Et en fait, dans ce livre-ci, c'est écrit d'une façon très particulière. On a lui, Alexandre, et on a Socrate. Alors non, Socrate ne vient pas lui parler en rêve, mais Socrate, c'est un peu son inconscient. Voilà, c'est un peu un discours entre lui et lui-même. Du coup, c'est assez intéressant. Si vous êtes familier de la technique de Socrate, en fait, ça s'appelait la maïotique, donc l'art d'accoucher les âmes. Non, je n'ai pas du tout révisé ma philosophie. C'est un terme dont je me souviens depuis la terminale parce que ça m'avait profondément intéressée. Et en fait, Socrate, il arrêtait des personnes sur la Gora en Grèce pour discuter avec eux et leur poser des questions, ce qui les amenait à changer d'opinion et à évoluer dans leur pensée sans jamais que Socrate... Enfin, c'était toujours avec des questions, quoi. Et c'est un peu ce qu'il va faire. Genre, il dit quelque chose et son inconscient dit « Mais tu ne crois pas que... » et il va évoluer, en fait, dans son opinion et tout ça. C'est vraiment hyper, hyper intéressant. Il parle, du coup, de sa condition d'handicapé. Il parle de la faiblesse, du fait que les éducateurs ne les poussaient pas vraiment vers le haut et que c'est grâce à lui et à d'autres personnes qu'il a côtoyées, et qu'il s'est dit qu'il pouvait être indépendant et tout ça. Ça aborde pas mal de sujets qui lui sont très, très personnels. Ça, ça se lit en deux heures grand maximum et c'est vraiment, vraiment très, très intéressant. Le troisième livre que j'ai lu, et c'est un petit peu plus épais, à peine, c'est « Kilomètre zéro » de Maud Ankawa. Je vous en parlais très récemment dans ma vidéo des livres sur le dépassement de soi que je vous laisse juste ici puisque je l'ai lu spécialement pour cette vidéo, en fait, que j'avais en tête depuis longtemps. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. En fait, c'est un livre sur le dépassement de soi, sur le challenge, et du coup, j'avais besoin de le lire, savoir s'il rentrait, du coup, dans cette vidéo. Donc, c'est un livre fictif où on va suivre Maëlle, qui est directrice financière d'une start-up depuis 8 ans, une start-up en pleine expansion à Paris. Elle vit littéralement que pour son travail jusqu'au jour où elle va rencontrer sa meilleure amie qui s'appelle Romane, enfin, la voir, quoi, et elle lui annonce qu'elle a un cancer et lui demande de lui rendre un service qui est d'aller en Himalaya, à Katmandou exactement, récupérer des documents, qui sont issus d'une avancée scientifique qui changerait les choses sur la guérison de maladies, apparemment. Donc, Maëlle, bien entendu, est en mode, bah non, j'ai le travail, j'ai ma vie, enfin, surtout le travail, quoi, qui l'accapare complètement. Et en fait, elle va y aller. Elle n'a pas bien le choix et sur place, elle ne récupère pas ses documents tout de suite, mais elle va faire la rencontre d'une amie de Romane qui s'appelle Maïa. Donc, vous imaginez bien qu'arrivée à Katmandou, elle est en mode dépaysée et à l'ouest complet. Elle n'a ni réseau téléphonique, donc elle ne peut ni prévenir sa famille, ni suivre son travail, ni engueuler Romane. Elle n'a pas le confort qu'elle a à Paris, bien sûr. Et du coup, elle va devoir suivre un homme qui s'appelle Chanty, il me semble, qui va être son guide et qui va la mener près des documents à ramener. Donc, ça va durer plusieurs jours. Elle va évoluer dans sa perception des choses. Chanty va énormément l'aider de manière philosophique. En fait, il va un petit peu faire comme Socrate dans le livre précédent. Enfin, comme son inconscient, quoi. Lui poser énormément de questions, la faire changer d'avis, d'opinion sur plein de choses, sur elle-même, sur la douleur, sur l'amour, sur... Que, en fait, toute situation n'est pas... Enfin... Notre réaction nous est propre face à une situation. On ne contrôle pas la situation, mais on contrôle notre réaction. Voilà, je vais y arriver et que c'est une question d'ego et que si on décide de voir les choses positivement, même face à une situation très négative, ça ne peut que être bien pour nous. Enfin bon, bref, ça aborde un pas mal de sujets. C'est assez difficile à résumer comme livre. Je vous laisserai bien sûr le résumé de l'article que j'ai fait dans la barre d'infos parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire, mais elle va tomber sur un homme dont elle va tomber amoureuse. Au début, elle va hésiter parce qu'elle se dit s'il me fait du mal et tout ça. Donc c'est là que Chanty va discuter avec elle sur si tu ne prends pas de risque, tu ne le sauras jamais et tout ça. Mais voilà, c'est une lecture vraiment très intéressante qui fait beaucoup de bien, surtout en ce moment. Le quatrième livre que j'ai lu, c'était Oreiller d'herbe de Natsume Soseki dont je vous ai également parlé la semaine dernière dans mes livres japonais que je vous recommande. C'est un livre assez fin. Soseki, c'est un maître de la littérature japonaise du 19ème, 20ème siècle. J'en avais entendu parler depuis vraiment longtemps. J'avais donc vraiment hâte de lire un de ses écrits. Donc dans celui-ci qui est vraiment très fin, il fait 200 pages. On va suivre un jeune peintre qui a 30 ans qui décide d'aller s'isoler en montagne pour trouver l'inspiration. Et en fait, il va tomber dans une auberge dans laquelle il va vivre un temps et il va être sous le charme d'une femme qui est divorcée qui est la femme des responsables de l'auberge. Elle va devenir sa muse. Alors lui qui était là pour peindre au final, il écrit que des haïkus qui sont les poèmes japonais. Mais voilà, elle devient sa muse, sa source d'inspiration. C'est assez beau. Il y a pas mal de descriptions. C'est assez lent comme je vous le disais dans ma vidéo. Les livres japonais ne sont jamais ceux dans lesquels il se passe mille et une choses où il y a mille et un personnages. Ce ne sont ni les plus palpitants ni les plus avec du suspense et tout ça. Mais on les lit pour la beauté de l'écriture, pour être dépaysé, pour lire quelque chose de doux avec un focus sur les sentiments des personnages, leur évolution. Mais c'est quelque chose de doux. C'est jamais un changement radical comme ce qu'on peut voir dans les histoires plutôt occidentales et tout ça. Mais voilà, ça fait du bien comme lecture. Ce n'est pas mon livre japonais préféré. Ce n'a pas été ma lecture préférée du mois mais c'était tout de même beau. J'ai vraiment aimé me reponger dans une atmosphère douce. Je ne l'ai pas d'autre terme. Je suis désolée et je rachèterai des livres de Soseki. Et le dernier livre de cette première partie de mes livres lus en mars, c'était Into the Wild de John Krakor. Le fameux que je vous ai également mis dans ma vidéo sur le dépassement de soi, évidemment. En fait, c'est une biographie d'un jeune homme qui s'appelait Christopher Mark Kenloss, issu de la classe bourgeoise du nord-est des Etats-Unis, de la Virginie exactement il me semble. En fait, qui a terminé ses études supérieures et qui a 22 ans est parti de chez lui avec sa voiture dans le projet d'être seul, de partir seul à l'aventure et se ressourcer et voir la vie sans rien. Lui qui a toujours été habitué à ne manquer de rien. On ne sait pas exactement ce qui l'a motivé à faire ça mais l'auteur qui était écrivain et journaliste à l'époque a eu vent de cette affaire-là puisqu'en fait ce jeune homme deux ans plus tard donc à 24 ans il a été retrouvé mort en Alaska dans un coin complètement isolé et en fait il s'est renseigné sur son histoire il a mené sa petite enquête il a interviewé toutes les personnes qui étaient en contact avec lui dont sa famille pour écrire cette histoire qui est vraiment très intéressante donc comme je vous l'ai dit les premiers mois il prend sa voiture il part il fait plein d'états différents l'Arizona je ne sais plus exactement il va tomber sur pas mal de personnes qui ne comprend pas vraiment pourquoi il fait ça surtout qu'un jour il décide de lâcher complètement sa voiture il la planque sous des trucs il va faire du stop il ne va pas avoir grand chose à manger plusieurs fois il va être dans des situations très compliquées genre à l'extérieur alors qu'il y a des conditions de météo ben pas terrible du tout rien à bouffer enfin c'est un peu chaud donc heureusement il va se faire aider plusieurs fois par des gens qui vont être là pour lui il va même travailler pour un homme dans sa ferme dans son silo exactement de céréales un truc du style du coup il va rester en contact avec lui quand il va partir il va lui envoyer des cartes et le tenir informé donc il va faire ça avec plusieurs personnes en fait il n'y a que ses parents avec lesquels il coupe vraiment les ponts et il ne veut pas vraiment avoir de contact ce qui est assez hardcore je trouve on comprend un petit peu pourquoi mais pas complètement et ensuite il va vouloir aller en Alaska c'était son rêve en fait depuis le début et il va y vivre pendant plusieurs mois dans un coin complètement reculé et isolé dans des conditions ultra ultra sommaires et il va mourir en fait dans la carcasse d'un ancien car voilà et c'est là qu'il va être retrouvé au bout de plusieurs semaines donc c'est très très sympathique donc c'est une histoire vraie donc forcément on a beaucoup d'empathie pour ce personnage on... des fois on se demande un peu ce qu'il fait moi je l'ai un peu c'est pas tellement que je l'ai jugé mais j'ai trouvé déjà que le fait de se casser comme ça sans prévenir une personne c'est carrément limite c'est vraiment pas cool pour la famille et j'ai pas trop compris ses intentions de autant s'isoler et autant mettre sa vie en danger quoi et à plusieurs reprises effectivement les personnes qu'il a croisé l'ont traité d'amateur enfin de jeune un peu inconscient quoi voilà c'est une histoire vraiment très très intéressante et d'ailleurs je viens de titter que la... que ça ça devait être là au carcasse du car dans lequel il est mort une reproduction c'est vraiment vraiment intéressant du coup c'est une histoire qui a fait grand bruit en 1992 si ça vous intéresse de lire ça voilà bon et bien voilà c'en est tout pour la première partie de mes livres lus en mars et en fait j'ai bien fait de diviser la vidéo en deux parce qu'elle dure déjà 16 minutes donc l'autre moitié de vidéo durera à peu près ce temps là également vu qu'il y en aura encore 5 ou 6 j'espère vraiment qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à lui mettre un pouce en l'air j'espère que je vous aurai fait découvrir des livres qui vous auront intéressé bien sûr tous les résumés sont dans la barre d'infos comme d'habitude qui vous amène à chaque article que j'ai rédigé sur le blog n'hésitez pas également à vous abonner et à activer la petite cloche dans les notifications afin de savoir à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo normalement ce sont tous les mercredis à 18h mais celle-ci sortira peut-être ce samedi je ne sais pas où je la poste la semaine suivante je ne sais pas encore n'hésitez pas également à vous rendre sur mon lien utip qui sera dans la barre d'infos c'est une plateforme sur laquelle vous pouvez regarder quelques publicités pour soutenir les créateurs de contenu que vous aimez en regardant des publicités et ça nous rapporte quelques centimes à chaque visionnage voilà ça me soutient ça nous soutient enfin il y a des gens pas trop besoin de les soutenir ils gagnent déjà bien leur vie merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt bye 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 à très bientôt Sous-titrage FR ?